... Au lendemain de l'annonce officielle de la mort du chef du groupe Boko Haram, la police nigériane a affirmé ce jeudi que l'une des 200 lycéennes enlevées avait été libérée. Information démentie par un responsable local. 3 distrits de la Sierra Leone à nouveau mis en quarantaine avec effet immédiat. Cette mesure prise ce jeudi par le gouvernement vise à enrayer la propagation de l'épidémie Ebola dans le pays. Le remake du film d'horreur mexicain Mas Négro que la noche sort ce jour en salle de cinéma aux Etats-Unis. Ce classique des années 115 revient en 3D. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Au lendemain de l'annonce officielle de l'élimination du chef du groupe islamiste Boko Haram, Aboubakar Shekao, la police nigériane, a affirmé ce jeudi que l'une des 200 lycéennes enlevées en avril dernier par ce groupe avait été libérée. Information démentie quelques heures plus tard par un responsable local qui a rejeté ces allégations. La jeune fille âgée de 20 ans a été déposée par des combattants présumés de Boko Haram à Moubi. Dans l'état d'Adamawa, ce mercredi vers 17h, heure locale a déclaré le porte-parole de la police nationale, Emmanuel Ojokuo. Mais Enoch Marc, un responsable chrétien de la ville de Chibok, dans le nord-est du pays où les lycéennes avaient été kidnappées, a assuré que la police a fait une erreur. Elle n'est pas de Chibok, a-t-il expliqué. L'enlèvement des 276 lycéennes à Chibok en son temps, c'était le 14 avril, avait suscité une indignation internationale et une vaste campagne sur les réseaux sociaux. Cette mobilisation avait forcé les autorités nigériennes à accepter l'aide extérieure pour les retrouver. Mais précisons que les jeunes filles restent introuvables. Précisons également que les 276 lycéennes enlevées sur les 276 lycéennes enlevées, c'est qu'en sept d'entre elles avaient réussi à s'échapper. En Ouganda, une opération surprise des forces publiques a permis de mettre aux arrêts une dizaine d'individus suspectés de terrorisme. Ils sont présentement placés en garde à vue après avoir comparu devant le tribunal. Alors, reportage. Ils sont huit hommes et deux femmes soupçonnés d'activités terroristes mises aux arrêts. Les accusés ont été identifiés comme résidents d'un quartier somalien de Kampala. L'un d'eux originaires du Kenya, les neuf autres sont tous des citoyens somaliens. Ils ont été arrêtés lors d'une opération spéciale menée par la police après avoir encerclé le principal doc de la ville. Au cours de leur comparution, il a été déclaré que les suspects et d'autres encore en fuite avaient aidé et apporté du soutien au groupe Al-Shabaab, tout en sachant que le soutien apporté serait utilisé à des fins d'art de terrorisme. Les concernés déclarent quant à eux être des gens de bonne moralité. Selon l'acte d'accusation, les inculpés âgés entre 20 et 31 ans sont décrits comme des réfugiés ayant pour profil chauffeurs et hommes d'affaires. En attendant la reprise de leur procès prévu pour le 7 octobre, ils sont tous placés en détention provisoire. L'Ouganda, principal allié des troupes africaines dans la lutte contre les insurgés Chebab, a été pris possible par ces rebelles dans le passé dans une attaque à la bombe ayant occasionné d'importants dégâts matériels, plusieurs blessés graves et tué au moins 116 personnes. Le ministre libérien du Commerce était jeudi face à la presse internationale. L'objectif de cette sortie, attirer l'attention de la communauté internationale sur les conséquences économiques du virus Ebola qui risque de plonger le pays en récession si rien n'est fait pour arrêter la propagation. Reportage. La projection globale du PIB a chuté de 5 à 2% et pourrait passer en dessous de zéro au Libéria si rien n'est fait pour arrêter la propagation du virus Ebola. Parole du ministre libérien du Commerce qui évalue l'impact potentiel du virus en termes d'activités économiques à un peu plus de 350 milliards de dollars. Nous voyons une fluctuation des prix car cela devient de plus en plus cher de faire rentrer des marchandises dans le pays. J'ai passé un peu de temps il y a quelques semaines à travailler avec des importateurs pour être sûr que nous avons des éléments de base et nous voyons bien qu'ils ont des difficultés avec cela. La situation est donc alarmante. Elle pourrait même plonger le Libéria en récession. Les Libériens, nous sommes face à une situation où nous nous sentons désarmés, c'est en train de devenir hors de contrôle et nous n'avons pas une compréhension totale de la dynamique du phénomène. Je pense qu'avec l'expérience emmagasinée à présent, nous commençons à en saisir la dynamique, mais cela va prendre du temps. Il urge de renverser la tendance. C'est dans cette vision que le ministre libérien du Commerce appelle la communauté internationale à agir vite et maintenant. Nous avons besoin de toute l'aide nécessaire à présent. Nous avons besoin d'engagement maintenant pour être opérationnel. C'est une course contre la montre et plus l'épidémie se répand, plus cela coûte cher de la contenir. Notons qu'Ebola a déjà fait 1677 morts au Libéria sur 3280 cas détectés. Son impact économique pourrait infliger selon la Banque mondiale un choc catastrophique à ce pays déjà fragilisé par la guerre en raison principalement d'un facteur peur lié au virus, une peur qui paralyse les activités économiques. Et puis parlant toujours de ce virus et de son impact sur le plan économique, sept mois après l'annonce officielle de l'apparition du virus Ebola en Guinée, l'économie du pays de plus en plus demeure touchée. Compagnies aériennes parties, frontières fermées, la capitale Conakry qui accueillait auparavant hommes d'affaires et compagnies minières est de plus en plus isolée. Les restaurants et hôtels ont perdu la majorité de leur clientèle malgré une vie quotidienne calme. Reportage. Sept mois déjà que le virus Ebola a fait son apparition en Guinée. Depuis lors, le pays vit au ralenti, les activités économiques étant de plus en plus durement touchées. Mariam, qui gère un restaurant à Conakry, subit de plein fouet cette situation. Je gère un restaurant qui ne marche plus. Depuis qu'ils ont parlé d'affaires d'Ebola, vraiment ça ne marche plus. Si vous remarquez, tu peux même compter les clients qui sont là et ça a beaucoup joué. Les gens ne comprennent pas, les gens ne viennent plus manger parce qu'ils ont peur et je peux dire qu'ils ont raison, ils ont peur de manger n'importe où. Dans les hôtels de Conakry, la clientèle se fait aussi rare. On est presque à 0% d'occupation. J'ai 50 chambres dans cet hôtel par exemple et il n'y a que deux occupations. Et c'est des compatriotes sénégalais qui n'arrivent même plus à payer. Donc, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Compagnie aérienne partie, frontières fermées et le virus Ebola qui continue sa propagation, autant dire que Conakry n'est pas prête de retrouver au plus vite une vie normale. Les quelques employeurs qui tiennent encore bon espèrent un geste du gouvernement. Les employés qu'on a aujourd'hui à l'hôtel, les salaires, ce n'est pas exclusivement pour eux, ce n'est pas comme en Europe. Ils sont le soutien d'une famille. Donc, on a demandé au gouvernement de nous soutenir en cet engagement. et nous donnons des aides au niveau d'exonération temporaire de l'impôt, surtout au niveau social, au niveau des TVA, pour au moins économiser et pouvoir maintenir les structures de travail. Côté prévision, le tableau est plutôt sombre. À en croient les économistes, la Guinée paiderait un à deux points de croissance en moins en 2014. La Banque mondiale indique pour sa part que l'impact économique le plus important de la crise ne résulte pas de ces coups directs, mais d'une réaction de panique alimentée par la peur de la contagion. Vivement donc la fin de l'épidémie pour que reprennent les activités économiques dans ce pays, classé parmi les plus pauvres en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, toujours, la Sierra Leone a ordonné la mise en quarantaine avec effet immédiat de trois régions et douze chefferies où vivent 1,2 million de personnes. Cette opération, lancée par le président Ernest Baïko-Roman-Personne, vise à enrayer la propagation de l'épidémie Ebola dans le pays. Reportage. Cette mesure, dont la durée n'a pas été précisée, concerne près de 1,2 million de personnes. Elle intervient moins d'une semaine après un confinement total de trois jours de toute la population du pays. Kénana et Kailaoun, deux districts de l'est du pays, épicentre de l'épidémie en Sierra Leone, demeurent en quarantaine depuis le début du mois d'août. Avec la nouvelle décision, ce sont au total cinq des quatorze districts du pays et plus d'un tiers de la population de la Sierra Leone qui sont concernés par les restrictions de circulation. Le confinement de ces districts et chefferies va évidemment poser de nombreuses difficultés, mais la survie de nos concitoyens et de notre pays est prioritaire, a insisté le président Koroma. Sept ans seront éprouvants pour tous, a-t-il ajouté. Rappelons que l'épidémie Ebola a fait 2 917 morts en Afrique de l'Ouest sur les 6 263 cas déclarés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, publié ce jeudi à Genève. La Sierra Leone seule a déjà totalisé 597 morts sur les 1940 cas déclarés. Mais précisons toujours au sujet de ce virus que les pays d'Afrique de l'Ouest, sévèrement touchés par la fièvre Ebola, ont reçu des promesses de nouvelle aide de la communauté internationale au lendemain d'une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre l'épidémie qui a fait plus de 2 900 morts dans la région. Depuis le début de l'année, la Banque mondiale a annoncé un doublement de son aide à 400 millions de dollars. Le président américain Barack Obama a affirmé qu'arrêter l'épidémie est une priorité des États-Unis, qui ont notamment entamé le déploiement de 3 000 militaires au Liberia pour aider à l'installation de nouvelles structures sanitaires. La France à présent, Manuel Valsa, a souligné ce jeudi la nécessité de rassemblement et de vigilance face à la terreur. Le premier ministre français a appelé à soutenir les forces de l'ordre et a réaffirmé que la France ne cèdera jamais. Cette déclaration a été faite lors d'une cérémonie d'hommage aux Harkis qui branlent à Paris. Une cérémonie au cours de laquelle une plaque en honneur des Harkis a été dévoilée. Reportage. Devant les nombreux invités conviés à cette cérémonie d'hommage militaire en l'honneur des Harkis, ces soldats nord-africains qui ont combattu pour le compte de l'armée française pendant la guerre d'Algérie de 1957 à 1962, le premier ministre français a commencé son discours en évoquant l'otage Hervé Gourdel, lâchement assassiné par les djihadistes en Algérie. Invité à cette cérémonie, Marine Le Pen, la présidente du Front national, s'est interrogée sur les moyens mis en œuvre dans la lutte contre l'État islamique, insistant qu'il fallait donner des moyens supplémentaires aux forces armées pour garantir la sécurité des Français. À partir du moment où nous sommes menacés, où nos compatriotes français sont menacés directement, où la France est menacée directement, nous ne pouvons pas ne pas nous sentir bien entendu concernés. Mais il faudra aussi faire le tour des responsabilités des uns et des autres, car c'est ça aussi l'honneur d'un pouvoir politique, d'être capable d'admettre que l'on a commis des erreurs, et notamment dans les interventions en Libye, notamment dans les interventions en Syrie, où l'on a contribué, évidemment, à renforcer les fondamentalistes islamistes. La France ne cèdera jamais, la France ne se laisse pas intimider. C'est cette réaction, et c'est ce que nous devons à ce compatriote qui a été ainsi assassiné. Et je ne doute pas un seul instant de cette capacité à se rassembler dans ces moments, à être vigilant, mais aussi à faire preuve de solidarité, de confiance en soi-même. Manuel Valls a d'autre part exposé lors de son discours un plan d'action en faveur des Harkis et de leur famille. Ce plan comprend six mesures, structurées autour de deux axes que sont la reconnaissance visant à entretenir et développer la mémoire de l'histoire des Harkis et la réparation désignant plusieurs mesures d'aide en direction de ces anciens combattants et de leur famille, indiquent-on au ministère de la Défense. Ces mesures seront applicables dès le 1er janvier 2015. Et puis parlons toujours de cette mobilisation internationale contre le terrorisme. Le Parlement britannique se prononce ce jour même sur la participation du Royaume-Uni aux frappes de la coalition contre l'État islamique. Les États-Unis et leurs alliés arabes ont déjà ciblé en Syrie des raffineries contrôlées par l'État islamique. Un autre élément dans ce journal, alors qu'elle connaît un succès fulgurant, surtout en Europe et aux États-Unis, la cigarette électronique va être interdite dans certains lieux publics comme les écoles et les transports publics en France. Annonce faite ce jeudi par la ministre de la Santé lors de la présentation de son plan anti-tabac. La consommation de la cigarette électronique double chaque année depuis 4 années. Aujourd'hui, ils sont 7 millions en Europe à s'adonner à cette pratique que je vous invite à découvrir à travers cette vidéographie. 7 millions d'utilisateurs en Europe en 2013, 1 million en France. Le succès de la cigarette électronique est fulgurant. Depuis 2009, la consommation a doublé chaque année. Partout, les boutiques spécialisées se multiplient. En France, le marché représente entre 100 et 200 millions d'euros pour 2013. La cigarette électronique est devenue pour beaucoup de fumeurs un substitut moins cher à la cigarette classique, voire un moyen d'arrêter de fumer. Une diode à l'une de ses extrémités simule la combustion et de la vapeur est aspirée de l'autre côté par l'utilisateur. Lorsque le fumeur aspire, un capteur déclenche une résistance qui vaporise une solution contenue dans une cartouche. Cette dernière est constituée de solvants, d'arômes et peut ou non contenir de la nicotine. Le tout est alimenté par une batterie et un microprocesseur contrôle l'allumage de la diode. Les différentes marques n'oublient pas le côté ludique, proposant une gamme de parfums allant du tabac classique au chocolat, en passant par le café, la cerise ou encore le Coca-Cola. Mais les effets indésirables sont encore mal évalués. Les solvants utilisés dans les cartouches pourraient présenter des risques et la nicotine, déjà nocive en elle-même, pourrait induire une dépendance à la cigarette électronique. Cinéma à présent, sorti ce vendredi dans les salles de cinéma aux États-Unis du film culte d'horreur mexicain, Mas Negro, que la noche, ce classique des années 1975, a eu droit à un remake en 3D. Je vous propose de suivre ici l'avant-première de cette sortie. Une mise à jour en version 3D du légendaire film mexicain d'horreur classique de 1915, Mas Negro, que la noche. Ce film d'horreur raconte l'histoire de Greta, une belge, une femme dont la tente excentrique décède de laisser un grand manoir à la fois très oculent. Lorsque Greta emménage avec ses amis, elle découvre qu'elle doit prendre soin du chat prisé de sa tante Baker. Les nouvelles résidentes prennent en charge la maison, jetant les vieux objets inutiles. Greta et ses copines jouissaient d'un amusant été jusqu'à ce qu'elles ne perdent la trace de Baker qui se noue dans la piscine de la maison. Début de leur enfer, des choses étranges commencent à se produire, des voies bizarres, des visions de fantômes et des bruits mystérieux qui les conduisent à la découverte des pouvoirs les plus sensibles du mal, de l'horreur et de l'agonie au-delà de la terre. Ceux qui étaient sur le point d'être le meilleur été de leur vie se transforment très vite en une lutte tarifiante pour sauver leur vie. À aucun moment, nous n'avons eu l'intention de faire mieux que la version précédente. On n'a même pas essayé. Ça aurait été absurde de notre part. La version de 1975 a marqué l'histoire du film d'horreur du Messie. Le but, c'est de raconter cette histoire à une nouvelle génération qui ne sait même pas que ce film existait. Voilà la paille sport à présent de ce journal. L'équipe française de basket, l'équipe féminine de France qui va disputer le mondial de basket en Turquie à partir de ce samedi ne compte plus que quatre braqueuses. C'est bien évidemment un nom affectueux pour désigner les basketteuses françaises ayant participé aux Jeux olympiques de 2012. C'est donc un groupe renouvelé qui manque un peu d'expérience mais qui a globalement bien réussi sa préparation avec quatre victoires et une courte défaite qui sera alignée. On ne prend pas les mêmes, mais on espère bien quand même recommencer à gagner. Parmi les basketteuses françaises qui vont disputer le mondial en Turquie, elles ne sont plus que quatre braqueuses à voir participer à la finale des JO il y a deux ans. Une série de départs à la retraite a renouvelé en profondeur l'équipe mais les anciennes veillent au grain pour que le nouveau groupe garde les mêmes valeurs. C'est aussi à nous les anciennes, je pense, de transmettre un petit peu ce qu'on a vécu et l'expérience qu'on a pu avoir pendant les années précédentes. Donc on essaie vraiment de garder vraiment la même cohésion, le même état d'esprit. C'est ce qui nous a réussi. Et c'est l'identité qu'on a à travers tous les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Les vice-championnes d'Europe se préparent depuis fin juillet mais elles ont dû se passer pendant plusieurs semaines de leurs deux vedettes américaines, leur capitaine Céline Dumerck et leur pivot Sandrine Gruda. Malgré tout, leur bilan est plutôt réussi avec deux défaites pour cinq victoires, dont la dernière face aux Américaines, championnes olympiques et championnes du monde en titre. De quoi mettre en confiance. Même si la nouvelle patronne des Bleus ne s'en cache pas, les Françaises voient surtout ce mondial comme une répétition générale avant l'Euro 2015 en Hongrie. On a tous à souhait de pérenniser le statut de l'équipe de France qui est aujourd'hui important au niveau européen et mondial. Après, on sait que ce n'est pas facile, qu'il y a des joueuses qui ont arrêté. Donc on va se servir du championnat du monde pour acquérir du vécu, de l'expérience ensemble et se focaliser quelque part sur ce championnat d'Europe en 2015 qui sera qualificatif pour les JO. Rendez-vous samedi pour le premier match des Bleus face à la Turquie qui aura l'avantage de jouer devant son public. Un, deux, trois, trois, trois. Voilà, Madame, Monsieur, ce journal s'achève. Mais avant de partir, je vous propose de méditer cette sagesse d'origine camerounaise qui dit Des longues lianes ne suffisent pas pour construire une case. Il en faut aussi des courtes pour parfaire les angles. C'est une sagesse d'origine camerounaise. Merci une fois encore de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur CICA TV et sur notre site internet www.cicatv.info et la page Facebook CICA TV.